Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait de l'éducatif, après j'ai fait 4 années de 80, donc là j'ai eu de bons résultats, j'ai dû faire 5 à 1 année au championnat de Normandie, on avait quand même un beau niveau avec Nico Aubin, Pierre-Alexandre René, deux parois, donc ça roulait vraiment fort. J'ai été 3 fois championnat de Normandie d'endurance avec Clément Blugar, l'année dernière j'étais deuxième championnat de Normandie prestige, mais je me suis blessé au poignet. J'ai fait le choix de venir en Bretagne, déjà d'une j'ai mon copain Julien Drouault qui roule depuis 2 ans là-bas, et je sais que la Bretagne a un beau niveau homogène, qui roule très vite, et ils ont de très beaux terrains, donc j'ai fait le choix de venir en Bretagne, c'est sûr que ça me fait un peu de route de camp, mais je regrette vraiment pas mon choix, un beau championnat. Le championnat s'était pas trop mal déroulé, je savais que le début de championnat ça allait être dur, parce que je shortais de blessure, ça faisait 6 mois, j'étais arrêté, et je me suis cassé le reddit en 20 morceaux, donc c'est pour ça que j'ai une orpèze et tout, donc j'ai assez galéré au début de saison. Au fur et à mesure de la saison, ça s'est bien passé, genre 10 et demi où je fais 2, 3, 4. Après j'ai eu l'an des 1 où que là je me suis envolé sur un saut, un caillou s'est bloqué sur ma pédale de frein, donc là ma saison, les 2 dernières épreuves, je les ai pas faites. On peut voir quand même que le championnat de Bretagne est quand même bien relevé, avec Sylvain Legat qui a gagné la 3ème manche à l'éberne du championnat de France national. Il y a Guillaume Fouilly qui doit faire 7 du championnat de France national MX1, et je crois qu'il a pas gagné de manche au championnat de Bretagne, donc ça prouve quand même que Kian Chastel a une sacrée vitesse. Je remercie tout d'abord mes parents, sans eux je ne ferai pas une moto comme je pense la plupart des pilotes. Espaces Moto76, concessionnaire Yama en Seine-Maritime, dans mon entreprise MSC, l'entreprise GBE, Motul, Mister T pour les flocages, et remercie aussi tous les amis à côté, Keke, Bardi, Islin, et j'en oublie d'autres, merci à tout le monde qui me soutiennent, et encore merci à MXRota. Je remercie le Motoclub de Corsol pour le projet du terrain durant cette journée, et si des personnes, des concessionnaires, des magasins sont prêts à venir un petit coup de main, ça sera avec grand plaisir. Et bien Buzz et éclair, en fait l'année dernière, comme je vous l'ai dit, je me suis cassé le Radius 120 morceaux, du coup j'avais des broches externes avec une barre qui retenait les broches, du coup c'est venu d'ici ce surnom Buzz et éclair en fait. Merci. 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 Merci.